Bonjour les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel vous êtes sur la bonne vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et maintenant ouvrez bien vos oreilles bonjour à tous chers amis bibliothécaires j'espère que vous avez passé une bonne semaine aujourd'hui normalement nous commençons la troisième et dernière partie si j'ai bien fait mes calculs en ce qui concerne la définition de la fondation scp par la fondation scp elle-même en parlant surtout de la branche francophone bien sûr et comme c'était prévu nous allons évoquer les sites l'armement etc de la fondation scp alors quand je vous parle de la branche francophone sachez que cela couvre tous les territoires de la francophonie c'est à dire la france métropolitaine ses territoires d'outre-mer la belgique la suisse le québec haïti liban maghreb afrique subsaharien francophone et madagascar on a quelques exceptions qui existent pour des raisons historiques ou administratives mais généralement les installations qui sont gérées par la branche francophone en dehors de ces territoires restent rares contrairement aux indicatifs numériques de la branche anglophone celles ci sont plutôt désignées par une lettre de l'alphabet hébreu enfin la branche francophone a la particularité d'utiliser une désignation générique pour ces installations confinant un seul objet inamovible vous avez le site à l'ef je suppose qu'on le dit comme ça dont le directeur est bruce garrette ce site est bâti sur l'emplacement de l'ancienne ville de la donnée a été supprimé donc je ne pourrais pas vous le dire je peux juste vous dire que c'est situé dans le massif central elle a été détruite suite à un incident dimensionnel provoqué par un scp c'est certains bâtiments ont peut-être rénové et vont abrité aujourd'hui des locaux de la fondation ceux qui ont subi des dommages un peu trop important ont été rasés pour faire place à de nouvelles structures de ce fait les réhabilitations et les constructions nouvelles mobilisent constamment la manufacture et le d i n s t il y a pas mal de nombre du personnel de niveau 1 qui travaille sur ces chantiers à ce jour les deux tiers de l'installation sont utilisables bien que la nature sensible de certains secteurs puisse encore retarder les travaux le site comporte de larges installations résidentielles permettant de logis l'intégralité du personnel travaillant ainsi que tous les services nécessaires à la vie sur place polyvalent le site offre tout d'abord d'importantes capacités de stockage et de confinement pour des objets scp très variés à l'exception de ceux de classe keter de nombreuses installations de recherche permettent d'y étudier ces objets d'où la présence importante du département scientifique et du personnel de classe d le site est également un centre administratif abritant une antenne majeure du département des affaires externes enfin il est l'un des mieux sécurisés de la branche francophone avec du matériel lourd spécifiquement dédié ainsi qu'un contingent de membres du département de la sécurité c'est également une plaque tournante du ds1 ensuite vous avez le site beth donc c'est un site de confinement humanoïde beth le directeur c'est ds gargata si j'ai bien prononcé ce site c'est un complexe prévu pour le confinement des scp humanoïdes qui sont actuellement localisés au moyen-orient celui-ci contient de nombreuses entités humanoïdes de classe sur et euclide ainsi que des logements qui peuvent accueillir le personnel de la fondation il s'agit également d'un grand centre médical pouvant accueillir les agents blessés pendant toute la durée de leur convalescence le site guimel c'est un site de confinement et de stockage dont le directeur est Ismaël Saidi le site est conçu comme un bunker en béton traditionnel capable de supporter des phénomènes météorologiques violents les températures élevées ainsi que d'éventuelles attaques ennemies il est construit sur 14 niveaux totalement souterrain et le site ne comporte aucune installation extérieure situé au coeur du désert du sahara ce site a été conçu dans l'objectif de confiner plus efficacement les objets ou entités anormales liées aux variations de température et ou d'humidité afin de remplir cette fonction l'intégralité du site dispose d'un important système de ventilation et de régulation de la température ainsi qu'un système d'ensemble d'urgence le site h c'est un site de confinement provisoire les sites dits h sont l'ensemble des sites qui hébergent un seul objet scp inamovible comme un bâtiment et qui ne peuvent être déplacés ceci consiste généralement en un périmètre d'exclusion autour de l'anomalie accompagné de locaux du personnel de sécurité et le cas échéant de recherche leur taille peut grandement variée de la simple loge de garde à un vaste complexe de recherche fortement sécurisé ces installations sont désignés site h e et après il ya une suite et cette suite ça correspond en fait aux matricules de l'objet scp confiné on continue avec le site zain dont le directeur est geoffrey doise c'est un site armé et c'est une ancienne base militaire réaffectée dans le but de confiner des objets scp assimilables à de l'armement ou pouvant être utilisés à des fins similaires il est situé à quelques kilomètres d'un autre site et il est considéré par beaucoup comme une extension de celui ci bien que contenant actuellement peu d'anomalies et le site zain sert également de lieu d'entraînement pour les membres du personnel appartement au département de la sécurité ainsi qu'au département de la sécurité interne le site yod qui est un site de confinement armée dont la directrice est le aexa url ce site est localisé dans une ancienne ville et spécialisé dans le confinement définitif d'entités de classe euclide et keter présentant un comportement de prédation il s'agit d'un des sites les plus sensibles de la fondation et il présente un taux de mortalité exceptionnellement élevé malgré une conception optimale et des procédures de sécurité draconienne pour cette raison il a été choisi comme base permanente pour la force d'intervention mobile delta 4 dit safari time et comme centre de formation des agents d'intervention tactique le site maïm qui est un complexe étendu de recherche et de confinement et de stockage le directeur est jacques andré parmelin pour l'ensemble administratif c'est un ensemble de complexes et de zones de la fondation qui sont reliés par un réseau de galeries souterraines recouvrant plusieurs milliers de kilomètres carrés dans la région suisse romande ce site est divisé en sept sections administratives en ce qui concerne les cantons du jura neuchâtel vaud genève berne fribourg et valais il est l'un des trois principaux sites de la fondation sur le territoire suisse ce site possède dans chaque canton qu'il couvre plusieurs complexes spécialisés dans l'une des missions de la fondation la recherche le confinement la surveillance le site aïn qui est un site orbital de confinement spatial le directeur est garé ou gailly et il n'est présent sur le site que trois mois par an ce site est une station spatiale en orbite gestationnaire à trois degrés est il permet de contenir des entités qui ont besoin d'être confinés dans le vide initialement conçu pour accueillir scp-086-fr le site est actuellement en travaux et confine désormais de nouveaux objets seuls les membres du personnel qui ont reçu une autorisation émanant d'un 05 peuvent se rendre sur aïn le transfert se faisant par capsule commune le site tav qui est le reliquaire de stockage dont le directeur est juste iversen ce site est un site spécialisé dans le confinement d'objets qui ont un rapport quelconque avec l'ordre de la lumière ce site était autrefois un avant poste de l'ordre qui contenait quelques artefacts dont le fameux scp-056-fr lors du confinement de celui-ci la fondation s'est approprié le site tav le site qui bien qui est un site de stockage dirigé par catherine mayers ce site est un groupe d'anciens entrepôts souterrains rénovés et utilisés aujourd'hui pour le stockage en masse d'artefacts de petite taille il ne nécessite pas de procédures de confinement particulière et peu de maintenance il contient les infrastructures nécessaires pour accueillir le personnel d'administration quatre équipes de garde et deux équipes de chercheurs et pour terminer vous avez la zone shell qui est une zone de recherche et de confinement dont le directeur est allison père cette zone est entièrement dédié à la surveillance et à la maintenance du scp-123-fr dans le cadre du projet warm hole elle est dirigée actuellement par on saura pas son nom qui est l'intermédiaire de 05-2 et 05-3 et elle accueille les équipes de recherche des docteurs viecken et sa propre équipe de garde et les fim donc les forces mobiles phi 23 et aux 17 qui sont situés sous terre elle permet d'assurer les activités mentionné ci dessus dans une discrétion optimale et suffisamment éloigné de tous centres de population pour minimiser les dégâts humains en cas de destruction de celles ici passons maintenant à l'équipement de la branche francophone mais d'abord voyons ce qu'en dit la fondation la fondation doit faire face à un grand nombre de menaces qu'elle soit anormale ou non la qualité des matériels qu'elle utilise doit donc être exemplaire il reste autrefois important de noter que la plupart des équipements militaires présentés ici en ont pas pour but de neutraliser des anomalies mais plutôt de faire face à la menace que peuvent poser certains groupes d'intérêts militarisés comme par exemple à l'insurrection du chaos ou de servir au maintien de l'ordre dans les installations la fondation va privilégier majoritairement les équipements fiables et éprouvés pour deux raisons majeures sa mission ne permet pas de défaillance de son matériel en situation critique et celle ci ne peut pas se permettre d'entretenir un parc d'équipements coûteux et nécessitant une attention constante pour leur maintien en état c'est pour ces raisons que peu de matériel de pointe ou de prototypes sont présents dans cette liste le rapport efficacité prix de tous ces équipements est au centre des préoccupations de la fondation voilà pourquoi des matériels en performance légèrement inférieurs à celles de matériels existants peuvent être privilégiés s'ils sont moins coûteux la doctrine de la branche francophone est donc la suivante utilisation d'un maximum de matériels européens ou français ce qui permet un entretien facilité par la proximité des lieux d'approvisionnement en pièces détachées une utilisation de matériels approuvés en situation de combat est apprécié pour sa durabilité une limitation des coûts d'entretien grâce à la standardisation des matériels et munitions au sein de la branche avec les autres branches européennes voire même mondiales une conservation d'un rapport efficacité prix optimum et une conservation de mobilité optimale grâce à des véhicules légers offrant une souplesse de déploiement maximale en ce qui concerne cet équipement elle possède des véhicules terrestres aériens navale un armement létal ainsi qu'un armement non létal des exosquelettes et des prototypes en ce qui concerne les véhicules terrestres sachez qu'ils sont essentiels au bon fonctionnement des opérations de la fondation en effet ceux ci vont permettre le transport de matériel et de personnel entre les installations est formée souvent la première ligne en cas d'attaque hostile qu'elle soit d'origine anormale ou non la très grande majorité des véhicules militarisés je vais vous présenter ensuite sont des véhicules légers qui permettent donc une plus grande souplesse de déploiement et qui nécessitent un entretien plus léger les véhicules déjà en service dans l'armée française sont également privilégiés car il limite le besoin de couverture ces véhicules sont sélectionnés parmi les constructeurs français européens en fonction de leur coût de leur robustesse et de l'entretien qu'ils nécessitent avant d'être commandé directement industriels par l'intermédiaire d'une société écran la fondation fait également en sorte que les industriels fournissent un soutien technique et permettent l'approvisionnement en pièces détachées tout au long de la période d'utilisation de leur matériel les niveaux de protection indiqués ci-dessous correspondent aux stanag 45 69 sauf contre-indication enfin les véhicules utilisent plus généralement la mitrailleuse en minimi ou la browning m2 en ce qui concerne les véhicules de simple transport vous avez d'abord le camion de transport logistique qui est un renault trm 10000 il peut contenir un conducteur et deux passagers et selon la version 24 fantassa le trm 10000 c'est le principal véhicule de transport logistique de la branche francophone qui permet de déplacer entre les installations du matériel du personnel ou des éléments produits par le département de la manufacture ce camion étant largement utilisé par l'armée française son utilisation sur le territoire ne nécessite pas de couverture particulière vous avez un transport de groupe protégé avec un titus c'est un blindé de la fondation vous avez un conducteur un tireur et dix fantassa il est protégé par une balistique niveau 2 jusqu'à 4 des mines de niveau 4 à 3 b jusqu'à 4 à 4 b et des tédés de 50 à 150 kg il est armé d'une mitrailleuse ou d'un canon télé opéré de 7 62 mm à 25 mm et de lance-grenade de 40 mm c'est un véhicule standard de la branche francophone pour le transport et l'insertion d'agents en milieu hostile il peut se déplacer jusqu'à 110 km heure sur route et le titus est un véhicule à la fois tout terrain et adapté au milieu urbain avec un armement une protection modulable celui ci va permettre de préparer une réponse adaptée à un grand nombre de situations tactiques ensuite nous avons un transport tout terrain le sissou nassou n a 110 il a un conducteur et ses fantassins est protégé par un revêtement inclus en kevlar il est armé d'une mitrailleuse de 12,7 mm sur le toit et il peut également accueillir un lance-missile anti-chars de 120 mm ce véhicule chenillé et a été conçu pour l'armée finlandaise et est utilisé pour transporter hommes et matériel en terrain difficile il est redoutablement efficace sur la neige est aussi parfaitement adapté aux terrains boueux pentu sablonneux et est aussi totalement amphibie cette adaptabilité impressionnante et contre balancé par une vitesse de seulement 65 km heure dans les meilleures conditions il est principalement déployé dans des bases arctiques de la fondation ce véhicule a été acquis en petits nombres pour pallier le manque de maniabilité des véhicules à roue de la branche francophone en terrain difficile ensuite vous avez les véhicules de reconnaissance d'abord le véhicule d'opération urbaine sur la zone donc thalès le hockey il a un conducteur et cinq assis fantassins c'est un 4x4 qui est protégé par une balistique supérieure au niveau 1 des mines et des ied niveau 1 il a un plancher en v et un sur blindage qui est possible au niveau son armement il n'a aucun point d'ancrage pour des mitrailleuses lourdes sur le toit il a une vitesse maximale de 130 km heure tout en offrant une protection respectable à son équipage le hockey est tout désigné pour les opérations de reconnaissance ce véhicule est utilisé par la branche francophone pour les opérations au milieu urbain nécessitant la protection des opérateurs après vous avez un véhicule de reconnaissance souterrain et d'appui feu le panhard on surnomme le crabe il est équipé d'une tourelle de 25 mm il peut y avoir deux conducteurs un tireur et de fantassins un seul pilote peut manoeuvrer le véhicule si c'est vraiment nécessaire et les protéger par une balistique de niveau 2 des mines et des ied de niveau 2 et un sur blindage possible au niveau balistique 4 et au niveau explosif 3 il est armé d'une tourelle télé opérée de 7,62 mm à 30 mm ainsi que des roquettes anti-chars transportable suivant la tourelle le crabe qui veut dire combat de reconnaissance armoured buggy est un véhicule léger tout désigné pour la reconnaissance tout terrain avec une vitesse maximale sur route 210 km heure en effet celui ci peut comme son nom l'indique se déplacer latéralement effectuer un demi tour dans un rayon de 10 m et se déplacer en marche arrière aussi rapidement qu'en marche avant sans que le conducteur n'ait besoin de changer de position grâce à la modularité de son armement ce véhicule est idéal en roule d'appui feu ensuite vous avez un véhicule de reconnaissance nbc qui est un renault truck défense vab nbc il peut être équipé de quatre personnes protégé par une balistique de niveau 3 et mrap catégorie 3 le vab a été choisi par la branche francophone pour ses capacités de protection contre les attaques nucléaires biologiques et chimiques d'où le nbc en effet la mission de la fondation peut parfois amener ses agents à faire face à ces menaces d'où le besoin d'un tel véhicule celui ci est capable d'évoluer en milieu contaminé de prélever des échantillons et de détecter puis d'identifier les agents chimiques ou biologiques concernés la branche francophone a en effet modifié ses véhicules pour leur permettre de faire face aux menaces biologiques ce que le véhicule de base ne peut pas faire ensuite vous avez des véhicules de combat vous avez de voir le sphinx pgd qui est un véhicule de neutralisation et d'assaut il peut y avoir un conducteur et deux tireurs il est protégé par une balistique de niveau 4 voire niveau 5 en frontal par des mines et des ied de niveau 4 et il a un plancher en v il est armé d'un canon cta de 40 mm du mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et de missiles anti-chars c'est un véhicule léger qui est le plus protégé et le mieux armé de la branche francophone le sphinx est utilisé pour les assauts directs la protection contre les attaques de grande ampleur voire la neutralisation d'anomalie avec une vitesse maximale de 110 km sur route celui ci est également capable d'effectuer des missions de reconnaissance en terrain hostile ensuite nous passons à de plus gros véhicules comme le char de combat principal qui est un char leclerc il peut contenir un chef de char un conducteur et un opérateur de tourelle il a un bladage composite et un sur blindage réactif ou gris anti-rpg possible au niveau de son armement il a un canon de 130 mm à amnis qui est le standard de l'otan une mitrailleuse coaxiale de 12,7 mm et une mitrailleuse de torel de 7,62 mm il a été acquis en 10 exemplaires tous déployés pour participer à la défense du site aleph le char leclerc c'est le blindé le plus massif de la branche francophone très mobile et relativement compacte pour un véhicule de cette masse il est un atout important en cas d'attaque de grande ampleur sur le site aleph puis un autre char le char de combat principal en cours d'évaluation qui est le rain metal mbt revolution il se compose d'un chef de char d'un conducteur d'un tireur et d'un chargeur il est protégé par un blindage composite am ap et possède un canon de 120 mm à am lisse une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm une mitrailleuse de tourelle de 12,7 mm le nbt revolution a été acquis seulement à deux exemplaires par la branche francophone et il est actuellement en phase de test ce qui explique son petit nombre d'exemplaires il est optimisé pour le combat urbain et les affrontements d'intensité moyenne contre les cibles moins bien équipés celui ci pourrait se révéler plus adapté aux besoins actuels de la fondation puis vous avez ce qu'on appelle des véhicules d'interdiction de zone comme par exemple le minotaure acf1 maténin 4-4 qui est imposeur de mines vous avez deux hommes un conducteur et un tireur dans une cabine blindée avec six conteneurs de vingt lanceurs de mines anti-chars et chaque lanceur peuvent contenir cinq mines il est utilisé par l'armée française et ce système peut déployer un champ de mines de 2,4 km de longueur moins de cinq minutes il bénéficie d'une bonne mobilité grâce aux châssis à roues et celui ci peut rapidement saturer une zone de mine afin d'affluencer la course d'un objet scp voire à le neutraliser si c'est nécessaire ou il peut couper une voie d'accès nous avons aussi le rapid fire qui est un véhicule anti aérien il a un conducteur et un tireur est protégé par une balistique 4 il est armé d'un canon ct40 de 40 mm le système rapid fire bien qu'optimisé comme canon anti aérien va permettre l'acquisition de cibles aériennes à une portée de 4000 mètres et terrestres à une portée de 2500 mètres et cela avec une grande précision le temps de réaction après la détection de la cible est seulement de 4,5 secondes le rapid fire est utilisé par la branche francophone pour neutraliser des objets scp volant voire pour la défense de certains sites puis finalement vous avez un véhicule de décontamination que l'on appelle sda sur trm 10000 et sda c'est un système de décontamination approfondi son équipage peut être constitué d'un chef de bord et de deux servants le sda est utilisé par l'armée française en général et il permet de décontaminer chimiquement un véhicule ou une portion de terrain limité touché par des agents nbc celui ci peut décontaminer un véhicule blindé en 15 minutes et sera vite taillé en eau dans des sources naturelles ou grâce aux poteaux incendie et c'est avec ce dernier véhicule que nous terminons cette vidéo sur qu'est ce que la fondation scp définit par la fondation scp elle même donc je vous ai principalement parler de la branche francophone puisque je suis française donc c'était celle qui nous intéressait plus je pense enfin ce n'est que mon avis vous pouvez me donner le vôtre aussi d'ailleurs je sais que ce qui concerne la fondation scp n'est pas n'est peut-être pas ce qui plaît le plus sur la chaîne mais je continue à y croire et je continue de poster dessus sachant que là c'était plus une définition pour expliquer ce qu'était la fondation scp à ceux qui ne connaissaient pas du tout la fondation scp j'espère que vous aurez appris des choses en tout cas j'en ai appris comme on dit je me coucherai moins bête ce soir vous savez que pour me dire ce que vous en avez pensé vous pouvez me laisser un petit commentaire vous pouvez liker la vidéo vous pouvez également vérifier si votre cloche est bien activé pour recevoir toutes les notifications de la chaîne et vous pouvez aussi partager partout vous pouvez réseaux sociaux mail où je ne sais même pas encore ce qui existe sur internet ou en parler à vos amis à votre famille vous faites ce que vous voulez partager cette chaîne le paranormal n'est pas tabou vous pouvez en parler et ne pas en avoir honte et je crois qu'il est temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle ci et de vous dire à une prochaine vidéo a 1 1 1 1 1 1 1